J'ai un fils qui a 5 ans. Il est venu avec une malfondation du coin. Et quand il était petit, il s'est fait opérer, tout s'est passé bien. Et le château dans les 5 ans plus tard, il devait se faire opérer. Mais pendant ce temps, le livre m'a parlé et je me suis préparé dans cette opération parce que je priais, je cherchais Dieu comme tous les tiens. Et voilà le jour où le modessé m'a dit qu'on devait perdre mon fils. Vous savez, il y a des choses qu'on planifie, mais lorsqu'on y va, il y a des choses, des fois, qu'on ne s'attend pas. Et le modessé m'avait dit des choses vraiment horribles pour un père. Il m'avait dit beaucoup de choses que je ne savais pas, des circonstances qui devaient se passer si tout allait mal. Et là, du chantier, j'ai dit à ma compagne, rentre-toi. Je vais me regarder le petit et vas-y toi parce que c'est le exercice. Je n'ai pas besoin de me dire. Et là, j'étais avec mon fils, j'étais content d'opérer. Je me disais, Seigneur, je vais le perdre. Lorsqu'il y a des trométiques, il y a un grand, l'opération qu'on va faire. Ce n'est pas n'importe quoi, vous savez, ce n'est pas une pédicile. Et souvent, je l'ai dit, pas pour juger, je me témoigne. Mais j'ai dit, Seigneur, il y en a qui se pèrent pour le potatien. Il y en a qui se pèrent parce qu'il y en a qui se pèrent, parce qu'il y en a qui se pèrent pour le potatien. Qu'il y a des trométiques, il y a des trométiques, il y a des trométiques. Seigneur dit qu'il n'y a pas plus grand qu'un fils. Et là, je suis arrivé chez moi, j'ai dit, Seigneur, tu vois l'endresseur de ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, mon fils est condamné par le monde. Et lorsque ma compagne m'a fait ma Bible, j'ai écrit la Bible, je lui ai dit pourquoi. Et il m'a dit, dans le chemin où je t'ai traché, il n'y a pas d'amour. Et là, j'ai pris confiance, je lui ai dit, tu m'as parlé. Et vous savez, il a levé, lui, il était le moins méchant. Les chrétiens m'ont peut-être témoigné qu'il a levé méchant. Il venait, il me tromentait chaque soir. Il me pleurait, il me faisait pleurer. Et je priais quand même. Ma voix était touchée, mais je priais quand même. Vous savez, elle ne repasse pas tout de même. Quand ton maman faisait qui est le méritant. Je priais quand même avec le pomme, mais j'avais prié. Et un jour, j'étais dans ma salle. Et je dormais avec le respect que je revois. Et là, je me parlais. Oh, c'est comme ça. Et je me disais, si tu savais que j'en fais à mon fils. Parce que je dormais, ma conscience était un peu réveillée. Et je disais, Seigneur, quelle opération ? Et le Saint-Esprit me parle. Et il me disait, qu'est-ce que j'en fais à mon fils ? Et là, j'ai ressenti l'amour d'un père par mon fils. Et je dis, Seigneur, pardon. Pardon, parce que je me suis allé surprenant ma croix encore. Et j'ai besoin de passer du pain. Et l'amour, pour faire le plus court. J'ai continué dans cette épreuve. Vous savez, je me récède chaque fois. En tant que fils, ma mère, ma compagne était en train de pleurer. Elle n'en pouvait plus. Moi aussi, je n'en pouvais plus. Mais Dieu nous soutenait. Et on a passé le jour de l'opération. Je priais pour ce jour. Parce que je voyais que ça, ça m'a dépassé, humainement. Et là, ce jour, Dieu m'a fait grâce. J'étais incroyable parce que je jouais pour Pérou. Et dans la maison des parents, il y avait Pérou. Il y avait ma compagne. On s'est mis ensemble. Et on a connu Dieu. Et là, mon fils, ça me faisait en paix. Et là, j'ai senti la prison. Je dis, j'ai une paix qui avait un courage. Je me suis mis en paix, la chanité, la nourriture. J'ai dit, Seigneur, tu as tout retraité. Et vous savez, le médecin est venu. Il m'a dit, Monsieur, tout s'est bien passé. Parce qu'il y a déjà fait une trompération à ma maison. Et il m'a dit, les trois, je ne l'ai plus fait en trois ans. Et là, j'ai dit vraiment, le médecin est venu. Et je suis obligé, là, maintenant, c'est que Dieu m'avait parlé à plusieurs reprises que rien, rien ne se passerait. Et j'ai été confiant sur un Dieu. Vous savez, vous ne savez pas, un Dieu qui est mort, il est vivant, il est vivant. Et je tiens à finir pour ça. Ça se veut, je veux dire. Et là, je ne me pensais pas de... D'ailleurs, ce soir, je ne me pensais pas à y arriver. J'ai dit, Seigneur, si j'arrive, le louer, eh bien, c'est une grâce de Dieu. Parce que tellement de coups, la nuit, il m'a fait tellement de mal. Il m'a fait tellement pleurer. Je ne peux pas dire les jours, les fois que j'ai pleuré, mais beaucoup de fois, moi et ma compagne, on m'a été prissé. Et là, je disais, ma compagne, je parlais avec un frère hier, je disais, maintenant, je réalise qu'il est pris mon Christ. Je dis, Seigneur, non, on ne me rie. Mais simplement, on te regarde. On prend le valoir, lorsqu'on passe dans des situations difficiles, c'est là qu'on voit la valeur du Christ. Il dit, Seigneur, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ce que le monde conflit. Tu es le docteur public du ciel. Et lorsqu'un enfant crie, tu es celui qui prend le souhait. Et comme c'est que je vous donne, mon ami, celui qui vient pour écouter, mon choix, ce n'est pas simplement d'accepter, mais c'est de vivre avec Dieu. Vivez avec Dieu. Vous verrez que Dieu est vivant. Amen.